On va aller sur les questions de réglementation et d'observation de la qualité de l'air intérieur d'ici quelques instants. Ensuite, on ira sur cette question, comment concilier la qualité de l'air intérieur et bâtiment performant, puisqu'on l'a vu, c'est bien parce qu'on essaye de limiter au maximum les déperditions d'énergie qu'on est malheureusement parfois confronté à des problèmes de qualité de l'air intérieur importants. Donc il faut pouvoir trouver cet équilibre. Et là, pour ça, on a convié des experts, des personnes qui ont le recul nécessaire pour donner leur avis et échanger avec vous. Et j'appelle Mickaël Derbez, qui est chef de projet à la division Expologie Observatoire de la qualité de l'air. Merci de bien vouloir nous rejoindre. Benjamin Choulet pour l'Adréal-Bourgogne-Franche-Comté, puisque maintenant les deux régions sont accolées. Laure Fontaine, chargée de territoire à l'ADEME-Bourgogne-Franche-Comté également, qui nous parlera de plusieurs sujets, mais notamment de défis BAT. Alors, la réglementation et l'observation de la qualité de l'air intérieur. C'est un enjeu important, Mickaël Derbez. Avec le CSTB, vous allez nous parler des travaux qui sont menés, de comment on peut envisager une amélioration de cette prise en compte. Il y a des enjeux très pratiques dans le domaine du bâtiment. Et vous êtes venu avec une présentation assez complète sur le sujet. Vous avez bien fait, par contre. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter déjà l'observatoire de qualité de l'air intérieur. Et ensuite, je focaliserai mon intervention sur les premiers résultats de la base nationale de référence sur les bâtiments performants en énergie, qui est le cœur du sujet aujourd'hui. L'OQI, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'observatoire, c'est en fait un programme national de recherche qui est pérenne. L'objectif, c'est de rechercher... Enfin, pardon, le programme de recherche est ciblé sur les expositions et sur la santé des occupants dans les bâtiments. C'est un programme qui a été mis en œuvre en 2001. Il est sous convention entre les ministères en charge du logement, la santé, l'environnement, l'ADEME, l'ANSES et le CSTB. Le CSTB a été désigné comme l'opérateur technique de l'observatoire. L'observatoire, c'est aussi un réseau d'acteurs scientifiques et opérationnels qui est coordonné par le CSTB. Il est financé, ce programme national de recherche, uniquement par des fonds publics. Et il est gouverné par trois instances. Les trois instances sont composées par des membres qui interviennent à titre gracieux, qui sont, dans le cadre du conseil scientifique, des experts de la qualité d'air intérieur. Le conseil scientifique a pour rôle de valider les protocoles des études que l'on propose, mais aussi les résultats des études avant toute publication et diffusion. Le conseil de surveillance, lui, est plus là pour donner une orientation stratégique des études qu'on va mener pour définir les budgets. Et enfin, le comité consultatif, c'est celui qui fait le lien entre les travaux de l'observatoire et le grand public et les différents acteurs du bâtiment de la santé. Alors, l'observatoire, il est mis en oeuvre par une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent au sein du CSTB. Dans cette équipe-là, on a des chercheurs, on a des gestionnaires de bases de données, des statisticiens, mais également une équipe technique. Et on ne travaille pas tout seul, puisqu'on travaille en partenariat avec de nombreuses structures nationales, européennes et internationales. Alors, l'objectif de l'OQAI, c'est de mieux connaître, pour agir, afin d'améliorer la qualité de l'air dans les espaces clos, mais aussi la santé de la population. Il y a plusieurs sous-objectifs. Connaître les situations de pollution dans le parc existant en situation d'occupation. Donc, je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que ça signifie. Identifier l'école, c'est-à-dire rechercher les déterminants des polluants qu'on a pu identifier. Et ensuite, fournir des recommandations aux ministères, aux agences de sécurité sanitaire, aux associations, aux professionnels et également au grand public. Donc, l'observatoire, c'est en fait un observatoire unique des lieux de vie. Donc, quels sont les lieux de vie que l'on étudie ? Il y a d'abord les logements. Il y a ensuite les lieux de vie fréquentés par les enfants. Donc, ça peut être les lieux d'accueil de la petite enfance, les établissements d'enseignement. Ça peut être aussi des patinoires, des piscines, des gymnases. On a également les lieux de vie, donc des immeubles à usage de bureaux. Et le dernier programme, c'est celui des bâtiments performants en énergie. Donc, je vais détailler par la suite les principaux résultats. Voilà, ces bâtiments sont à usage aussi bien de logements, d'enseignements que de bureaux. Alors, quelles sont les grandes actions de l'observatoire ? Quelles sont ces réalisations ? En fait, on a deux grandes réalisations. D'une part, on fait des synthèses bibliographiques et des études spécifiques sur des sujets bien précis. Et d'autre part, on mène des campagnes nationales qui sont représentatives du parc de bâtiments que l'on souhaite étudier. Alors, pour ce qui est de tout le premier volet, synthèse bibliographique et études spécifiques, on a fait pas mal d'études sur les lieux de vie fréquentés par les enfants. On a fait une campagne, une étude nationale sur la typologie des bâtiments scolaires et loisirs en France. Une étude sur l'aération par ouverture des fenêtres dans les lieux d'enseignement. On a pu tester un indicateur de confinement de l'air qui est ICONE et développer un petit appareil qu'on a appelé LUMER qui permet d'indiquer le niveau de concentration du CO2 par des diodes lumineuses tricolores. On a étudié de façon exploratoire les émissions des fournitures scolaires et des produits de soutien d'une école maternelle. Et on a fait plein d'études préparatoires à la campagne nationale école, que ce soit évoquée tout à l'heure. Donc notamment des mesures de QAI, contaminisation des poussières de sol, mais aussi les déterminations des concentrations des composés organiques semi-volatiles, dont l'air et les poussières, c'est-à-dire les phtalates, les retardateurs de flammes, les pesticides. Dans le programme bureau, on a fait l'état des connaissances de la qualité de l'air intérieur dans les immeubles de bureaux en France et on a fait une étude pilote. Et dans la campagne bâtiment performant en énergie, on a suivi 7 maisons en bâtiment basse consommation pendant un an et on a poursuivi ce suivi pour 2 maisons pendant 3 ans. Au niveau des campagnes nationales, l'intérêt de ces campagnes nationales, c'est qu'elles sont faites sur un échantillon représentatif du parc de bâtiments qu'on étudie. Donc la première campagne, c'était le logement. La campagne nationale de logement a eu lieu entre 2003-2005 sur 567 logements qui ont été enquêtés. Ces logements avaient été précédemment tirés au sort. La campagne, pardon, au niveau du programme enfants, on a réalisé des enquêtes nationales par questionnaire sur les pratiques d'aération et les freins d'ouverture des fenêtres dans les écoles et les crèches. Puisqu'il faut savoir que 85% des salles de classe ne sont pas équipées d'un système spécifique de ventilation et que le seul moyen d'aérer, c'est l'ouverture des fenêtres. On a fait une enquête nationale sur le temps passé par les enfants d'allules loisirs et sur la qualité de l'air intérieur dans les piscines couvertes et les patinoires couvertes. Actuellement, la campagne nationale école est en cours. Elle vise à instrumenter au total 300 écoles qui ont été sélectionnées par tirage au sort. On va mesurer la qualité de l'air intérieur mais aussi le confort d'ambiance. On va décrire l'état des systèmes de chauffage, de ventilation et on va également doser les composés organiques semi-volatiles. La campagne nationale bureau est également actuellement en cours. Elle vise à investiguer 300 immeubles de bureau où on va étudier en plus de la qualité de l'air intérieur les consommations d'énergie. Et enfin, la base de référence nationale dans les bâtiments performants en énergie. C'est un programme national. A la différence de toutes les autres campagnes nationales, donc campagnes logements, écoles et bureaux, les bâtiments que l'on va investiguer dans le cadre de son programme sont volontaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été tirés au sort. Donc les bâtiments qu'on va investiguer ne sont pas représentatifs du parc de bâtiments performants en énergie en France. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données-là ? Là, j'ai fait une liste des travaux qu'on a pu réaliser suite à l'exploitation de la campagne nationale de logements. Donc on a dressé l'état de la qualité de l'air intérieur des logements français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la référence nationale. On a fait des études sur les déterminants de la pollution de l'air, sur les relations de pollution intérieure et extérieure, sur l'impact sanitaire de la pollution intérieure. On a également fait des études, une étude beaucoup plus descriptive des systèmes de ventilation, du taux de renouvellement d'air dans les logements français, la typologie des logements, des occupants et de leur habitude de vie. Et puis des études spécifiques sur la contribution des produits, des équipements, des systèmes sur la pollution de l'air intérieur. On a également dressé le budget espace-temps activité des français dans leur logement, les activités domestiques et l'usage de produits courants, et une étude sur les inégalités socio-économiques, les conditions de vie et la QAI. Enfin, il faut savoir que les données de la campagne nationale de logement ont été mises à disposition aux agences sanitaires pour l'évaluation des risques et pour l'évaluation des valeurs réglementaires d'air intérieur. On a d'autres programmes, donc un programme de veille documentaire, où on fait un inventaire des données françaises et étrangères sur la qualité de l'environnement intérieur. Donc vous voyez qu'on a fait plusieurs inventaires, et la mise à jour des données françaises et étrangères a été réalisée. On a un programme de développement d'outils d'aide à la décision, avec le dispositif Lumaire dont je vous ai parlé précédemment, qui est un dispositif de mesure et de gestion par indicateur lumineux du confinement de l'air. L'étude du coût socio-économique des polluants de l'air intérieur que nous avons également réalisée. Et enfin, on a des actions d'information, de formation, de communication, via le site internet de l'Observatoire, via des ateliers que l'on organise une à deux fois par an sur des thèmes spécifiques. On participe à des conférences, comme moi aujourd'hui, et on a aussi des publications au grand public. Ensuite, on a des formations, et puis on diffuse nos résultats auprès de la communauté scientifique, au moyen d'articles scientifiques et de participation aux conférences européennes ou internationales. Je vais en revenir maintenant au programme bâtiment performant en énergie. Donc il y a deux objectifs dans ce programme, c'est dresser l'état des situations rencontrées dans les bâtiments, qu'ils soient neufs, rénovés, à usage d'habitation, d'enseignement ou de bureau. Donc on va faire un point sur le fonctionnement, l'usage des bâtiments, les systèmes, les équipements, la qualité de l'intérieur et le confort. Le deuxième objectif, c'est d'identifier les éventuelles pistes d'amélioration pour la conception, la mise en œuvre et la gestion de ces bâtiments. Alors il faut savoir qu'actuellement, le programme OQU-BPE est mis en œuvre par 31 opérateurs volontaires, qui sont pour l'essentiel les associations agrées de surveillance de qualité d'air, les directions territoriales du CEREMA, des bureaux d'études, l'INERIS, des universités, des industriels. Ces opérateurs sont soit financés par l'ADEME, soit par des co-financeurs locaux ou alors leur fonds propres. Ils signent une convention de charte de collaboration avec le CSTB. On leur met à disposition les protocoles harmonisés d'enquête. Et ils réalisent les enquêtes grâce à ces protocoles et transmettent les données dans une base de données nationale qui est gérée et exploitée par l'OQAI. Il faut savoir que depuis le début du programme, une centaine de bâtiments ont été investigués. Ce sont pour l'essentiel des bâtiments démonstrateurs prébates à usage d'habitation. Et comme je le disais précédemment, ces bâtiments sont sélectionnés sur la base du volontariat, donc ne sont pas représentatifs de l'ensemble des bâtiments performants d'énergie construits ou rénovés en France. La stratégie d'enquête est la suivante. Pour chacun des bâtiments, on demande à l'opérateur de réaliser deux enquêtes au minimum d'une semaine chacune, en période de chauffe et en période de hors-chauffe. Pendant ces semaines d'enquête, des questionnaires vont être à renseigner pour décrire l'environnement, le bâtiment, les systèmes, mais aussi l'occupation du logement, les activités, les usages des occupants, leur perception du confort. Des mesures vont être faites en parallèle sur des indicateurs de qualité d'air intérieur. Donc on a parlé tout à l'heure des composants organiques volatiles, on a aussi des aldides, le nombre d'extrême de carbone, des particules, le radon, les moisissures. On va mesurer le CO2 et les paramètres de confort thermique, donc température et humidité, niveau acoustique et niveau lumineux, et des mesures aéroliques au niveau des systèmes de ventilation mécanique. L'exploitation de la base de données nationale est faite de façon régulière. On a décidé de focaliser l'exploitation sur les bâtiments d'habitation parce que 90% des bâtiments investigués dans le cadre de son programme sont à usage d'habitation. Le premier état de la qualité de l'air, la qualité de l'environnement intérieur a été réalisé sur les données qui ont été transmises par les opérateurs à la date du mois de mai 2014. Ça concernait 16 bâtiments, 32 logements individuels et collectifs, et le rapport de complé cette étude est téléchargeable sur le site d'un observatoire. Une deuxième exploitation a été réalisée sur les données d'enquête insérées en base de données à la date du mois de mai 2015, donc un an après. On a pu dresser l'état descriptif de la qualité de l'environnement intérieur. Il faut savoir qu'actuellement, ces données sont en cours de validation par le Conseil scientifique de l'Observatoire, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous présenter les résultats aujourd'hui. Mais ces résultats devraient paraître éminemment. Nous allons ensuite démarrer une analyse croisée des mesures des questionnaires pour pouvoir rechercher les déterminants des polluants qu'on aura pu mettre en œuvre dans l'état descriptif. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats du premier état de la qualité de l'environnement intérieur. Donc au niveau des bâtiments qui ont été pris en compte, il faut savoir que sur les 16 bâtiments pris en compte dans cet état, 3 sont situés en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc sur les 16 bâtiments, 10 étaient récents et 6 étaient rénovés. Et ça représente 32 logements individuels, donc 5 maisons individuelles et 27 logements collectifs, qui sont répartis dans 11 immeubles collectifs. Au niveau des caractéristiques principales de ces bâtiments, donc on voit qu'au niveau de leur consommation énergétique conventionnelle, elles sont de l'ordre de 39 kWh m² par an pour les maisons individuelles, et de 56 en immeubles collectifs. Et ces bâtiments ont une perméabilité à l'air moyenne qui est égale à 0,5 m³ heure m² sous 4 pascal pour les maisons individuelles et 0,82 pour les immeubles collectifs. Donc c'est des bâtiments qui ont une étanchéité à l'air importante et qui ont des consommations théoriques faibles. Et au niveau des caractéristiques de ces bâtiments, ils sont localisés en zone urbaine, périurbaine, ils sont majoritairement isolés par l'extérieur et ils sont ventilés par un système mécanique contrôlé. J'ai fait une comparaison de ces bâtiments avec le parc de bâtiments, donc des 2950 bâtiments prébattes construits entre 2007 et 2012, et il se trouve qu'on a quelques spécificités. On a notamment pour les maisons individuelles, les maisons individuelles de notre échantillon sont chauffées avec des poêles à bois, et la majorité de nos 11 immeubles collectifs sont ventilés mécaniquement. par un système double flux et quelques-uns sont ventilés naturellement. Je vais présenter maintenant les résultats de l'état descriptif des systèmes de ventilation. Je présente ici la typologie des systèmes de ventilation qu'on a dans notre échantillon. Vous voyez que 85% des logements sont ventilés mécaniquement, donc avec une ventilation mécanique contrôlée, simple flux ou double flux. On a une proportion égale de bâtiments équipés en simple flux ou double flux, et on a 15% de logements ventilés naturellement. Il faut savoir que ces bâtiments-là sont des bâtiments, donc des immeubles collectifs qui sont rénovés. J'ai comparé cette typologie par rapport à la référence nationale, de la campagne nationale logement, et on s'en perçoit que par rapport à la campagne nationale de logement, enfin aux logements français existants, la totalité de nos logements, de notre échantillon, sont équipés d'un système de ventilation naturelle ou mécanique. On a une proportion de logements qui sont équipés d'une ventilation naturelle qui est plus faible, et on a une proportion de logements équipés d'une VMCW qui est beaucoup plus élevée. Nous avons réalisé des mesures aéroliques, alors les mesures de différence de pression aux bouches d'extraction des systèmes VMC hygroréglables. La pression moyenne est comprise entre 45 et 60 pascales selon les pièces. On a comparé ces mesures avec les plages de fonctionnement qui sont préconisées par les fabricants, qui sont de 70 à 160 pascales, et on s'aperçoit que 40% des mesures atteignent cette plage de fonctionnement, ce qui veut dire que, dans 60% des cas, on est en dehors de la plage et, en général, en dessous des 70 pascales. On a fait également des mesures de débit d'air extrait au niveau des systèmes VMC double flux autoréglables. On a comparé ces mesures avec les débits réglementaires. On a un respect quasi systématique des débits réglementaires réduits en cuisine. En revanche, tous les autres débits réglementaires ne sont pas systématiquement respectés. Au niveau de la qualité d'air intérieur, je présente ici les concentrations annuelles des aldéides, pour trois aldéides, acétaldéides, forméaldéides, hexaldéides. On s'aperçoit que l'hexaldéide, c'est l'aldéide qui est présent en plus forte concentration. Alors, j'ai mis ici une liste de sources potentielles. Ça peut être des panneaux de bois brut, panneaux de particules, produits de traitement du bois ou des peintures, des livres, des magazines. Comparativement à la campagne nationale logement, on s'aperçoit qu'on a des concentrations en acétaldéides et en forméaldéides inférieures au logement français. En revanche, on a des concentrations en hexaldéides qui sont supérieures. Je présente ici les concentrations annuelles des composés organiques volatiles. On en avait 16. On s'aperçoit directement qu'il y a deux composés qui présentent les concentrations les plus importantes. C'est l'alpha-pinène et le limonène, qui sont des terpènes. En fait, l'alpha-pinène, c'est un composé naturel du bois ou des plantes. On le trouve dans l'essence de térébenthine. Et il est utilisé comme désodorisant, comme parfum d'intérieur et dans les produits d'entretien. Le limonène, quant à lui, est un composé naturel caractéristique des agrumes qui est aussi utilisé pour les produits d'entretien. On a comparé les données avec la campagne nationale logement. Et on s'aperçoit que les concentrations mesurées dans notre échantillon sont égales ou alors inférieures à celles des logements français. On n'a pas pu comparer les concentrations d'alpha-pinène et de limonène puisque ces composés n'étaient pas dosés à l'époque de la campagne nationale logement. Sachant que ce n'est pas forcément d'ailleurs les substances présentes en plus grande quantité qui sont les plus dangereuses dans l'option. On voit des styrènes, on voit des... Exactement. Bien sûr, l'alpha-pinène et le limonène, par rapport aux données actuelles, on n'a aucune donnée qui prouve leur toxicité. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les terpènes, en présence d'ozone, vont contribuer à la production secondaire de formaldéhyde, mais aussi de particules ultra fines. Voilà. Ce qu'on voit avec les risques sur la santé, c'est quelquefois des toutes petites quantités de certains produits qui ont des effets vraiment délétères sur la santé. Et donc, on n'est plus sur la question de la dose, quelquefois. Très peu de substances suffisent à rendre les habitants malades. Donc, au niveau de la QAI, pour poursuivre, on a comparé les autres paramètres, les autres indicateurs de QAI qu'on a mesurés avec celui de la campagne nationale de logement. On a toujours des concentrations inférieures ou égales à celles de la campagne nationale de logement pour les particules, pour le radon, et puis pour le pourcentage de logements ayant subi des problèmes d'humidité dans les 12 derniers mois. En revanche, on a calculé un indice de contamination fongique. Il est basé sur les composés organiques volatiles qui sont émis par les moisissures lorsqu'elles se développent. Et on a calculé le pourcentage de logements qui présentent une contamination fongique active. Alors, les moisissures peuvent être visibles ou alors elles peuvent être cachées. Et on s'aperçoit que dans notre échantillon, 50% des logements ont une contamination fongique active alors que le pourcentage était de 37% pour la campagne nationale de logement. Au niveau des températures intérieures, on s'aperçoit aussi, à peu près dans toutes les pièces et pour toutes les périodes, qu'on a des températures moyennes plus élevées que celles de la campagne nationale de logement. Alors, au niveau des conclusions, comme je le disais, ce sont des premiers résultats qui ne sont pas généralisables parce que notre échantillon n'est pas représentatif du parc de bâtiments, performant en énergie, mais on a des premières tendances. Au niveau du système de ventilation, on observe que soit les plages de fonctionnement préconisées par les fabricants, soit alors les débits réglementaires aux bouches ne sont pas respectées. Mais je dirais que ce n'est pas une nouveauté puisque ces observations ont déjà été faites et sont faites systématiquement sur le parc de logements existants. Au niveau de la qualité d'air intérieur et du confort thermique, on s'aperçoit qu'il y a quelques composés qui ont des concentrations plus importantes que les autres, l'alpha-pinène, le limonène, l'exaldéhyde. Sinon, en comparant les concentrations des indicateurs de QAI avec la campagne nationale de logement, on a des concentrations qui sont globalement inférieures. En revanche, comme on a vu, on a un pourcentage de logements qui présentent un développement actif fongique qui est plus élevé et des températures intérieures moyennes qui seraient plus élevées que la campagne nationale de logement. Il faut savoir que cette première tendance a été confirmée par la deuxième exploitation de la base de données et qu'on va rechercher les déterminants et qu'un troisième état sera, un troisième état de la qualité de l'environnement intérieur est prévu pour 2016. Pour ce qui est des futures campagnes de l'OQAI sur réserve de financement, une seconde campagne nationale de logement devrait voir le jour, donc plus de dix ans après la première, pour pouvoir comparer l'état de la situation. On souhaiterait également cibler des populations à risque dans les lieux de vie qui accueillent des populations vulnérables comme les personnes âgées ou les personnes malades dans les hôpitaux et également évaluer les concentrations dans l'environnement intérieur de polluants émergents. On sait qu'il y a tous les jours de nouveaux composants semi-volatiles qui sont produits. Il y a aussi les champs électromagnétiques notamment. Voilà. Je voudrais remercier les financeurs de l'OQAI, les opérateurs du dispositif OQABPE, les occupants du logement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Michael Derbez. Voilà. Donc dans ces bâtiments qui sont performants énergétiquement, vous le disiez, il fait plus chaud souvent et il y a plus de moisissures. Dans tout cas, ceux que vous avez étudiés, vous le disiez, ce n'est pas forcément représentatif, mais ça donne des tendances. Alors Benjamin Chouet, vous êtes chargé de mission qualité de la construction et filière verte au service logement, construction statistique. Donc c'est à l'Adréal Bourgogne, Franche-Comté. Tout à fait. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Donc effectivement, je suis Benjamin Chouet et j'appartiens à l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté. Donc Dréal, c'est une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est en fait un service qui est rattaché au ministère de l'Environnement et au ministère du Logement. Donc on a deux ministères de tutelle et vous comprenez bien du coup que environnement et logement sont bien entendu avec un lien très fort. Donc je suis en charge de tout ce qui est qualité de construction et le développement des filières vertes dans la construction. C'est-à-dire que l'Adréal en fait est plus dans le suivi de la réglementation et moins dans l'observation. Donc pour faire un lien avec votre présentation tout à l'heure. Voilà, donc on fait également de la formation au professionnel. Au professionnel, pardon, c'est notre mission principale. Sachant que la réglementation dans ce cas-là, c'est un socle, c'est un minima, mais ça ne dit pas tout ce qui est ensuite vécu dans les bâtiments et c'est d'où l'intérêt d'aller faire des mesures. Parce que c'est aussi un des soucis qu'on rencontre dans les bâtiments performants énergétiquement, c'est qu'il y a des prétentions, y compris des fabricants pour les ventilations, il y a plein de choses, mais il y a malheureusement assez rarement des mesures à postériorer une fois que le bâtiment est construit, d'où l'intérêt de l'observatoire. Alors sur la réglementation. Alors sur la réglementation, alors d'abord je vais faire un petit point très rapide sur la nouvelle DREAL-Bourgogne-Franche-Comté. Juste pour vous dire que l'ADREAL a été créée au 1er janvier dans le cadre de la fusion des régions. Nos missions sur le fond ne sont pas modifiées, mais bien entendu elles s'appliquent sur un territoire plus large, donc à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors on est organisé en bisite fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on aura encore deux sites à Dijon et à Besançon, dans les anciennes DREAL-Bourgogne et DREAL-Franche-Comté. Mais le siège de l'ADREAL et le pilotage seront basés à Besançon, qui reste donc la porte d'entrée pour tous les courriers que vous pourriez éventuellement envoyer, par exemple. Voilà, donc effectivement ma présentation se déroulera en trois parties. J'ai d'abord parlé de réglementation, mais pas uniquement, puisque je parlerai également du rôle des services déconcentrés du ministère et leur organisation, pour que vous compreniez bien quels sont, effectivement, quels sont les rôles de chacun et puis comment on intervient. Et puis je ferai également un petit listing des actions que l'on met dans DREAL-Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour la petite histoire, moi je suis issu de l'ancienne DREAL-Franche-Comté, donc je connais bien les actions sur le territoire, mais je présenterai également des actions qui ont été faites en Bourgogne et qui auront vocation à s'étendre sur le nouveau périmètre. Donc je vous propose de commencer par la première partie sur la réglementation. Donc la réglementation, en fait, se décline en trois grands principes qui concernent la qualité de l'air intérieur, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est d'une part la connaissance de l'exposition des occupants, donc ça, ça va être la mesure de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments et puis la connaissance de quels sont les polluants. L'ARS en a parlé tout à l'heure. Il y a un deuxième grand principe qui concerne l'action sur les sources de pollution. Alors on va qualifier ces sources d'émissions, notamment via l'étiquetage des produits de construction. Et puis il y aura toute une action de sensibilisation des occupants vis-à-vis de leur comportement pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur. Et puis il y a un troisième grand principe qui concerne la réduction des concentrations en polluants intérieurs. Donc on va notamment caractériser les conditions d'aération de ventilation des logements. On va définir les règles de ventilation des logements également. Et puis avec les retours d'expérience, faire évoluer cette réglementation. Donc ces principes sont déclinés dans le plan national de la qualité de l'air intérieur. L'ADEME en a parlé également tout à l'heure. Qui sont déclinés en cinq axes et 26 actions. Donc les axes qui reprennent ces grands principes. Alors si on reprend principe par principe, il y avait un premier principe qui concernait la connaissance de l'exposition des occupants. Et là en fait du coup ça concerne la mesure des paramètres de confort. Donc tout ce qui est par exemple température ou encore humidité relative. Ce qui est fait actuellement en temps réel dans cette salle. Et puis la mesure de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. C'est-à-dire la concentration de certains polluants à l'intérieur des bâtiments. Cette réglementation s'applique pour les établissements recevant du public. C'est un dispositif réglementaire qui est issu de la loi Grenelle de 2010. Et qui a été mis en place par un décret de 2010. Relative à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains ERP. Là encore l'ADEME en a parlé tout à l'heure. C'est un dispositif qui est en cours d'évolution. Donc on parlait notamment de mesures qui ne deviennent plus obligatoires dans le cas où il y a un plan de mesures qui est mis en place. Et voilà il y a un décret tout récent du 30 décembre 2015 également qui en parle. Il faut savoir aussi que dans les bâtiments d'habitation les mesures ne sont pas obligatoires. Par contre l'Organisation mondiale de la santé et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur préconise certains seuils à ne pas dépasser pour qu'il n'y ait pas de risque. En tout cas que le risque soit minimisé par rapport aux occupants. Et un deuxième principe qui concerne l'action sur les sources de pollution. Alors depuis le 1er septembre 2013 tous les produits de construction et de décoration qui sont vendus en France doivent posséder une étiquette qui caractérise l'émission de certains polluants dans l'air intérieur. C'est un petit peu à l'instar des étiquettes énergétiques déclinées en A, B, C, etc. Alors ce sont concernés les produits de construction, de décoration et les revêtements de façade qui sont amenés à être utilisés à l'intérieur des locaux. Par exemple si on aura un bardage qui a vocation à être utilisé uniquement à l'extérieur, il n'y aura pas forcément d'étiquette. Ce dispositif d'étiquetage va être amené à être étendu aux produits d'usage, donc on en parlait tout à l'heure également, tout ce qui est encens, bougies, etc. Et puis le troisième grand principe qui concerne la réduction des concentrations en polluants intérieurs, ça concerne tout ce qui est aération, ventilation. Alors concernant l'habitation, la réglementation date de 1982, elle impose notamment des débits d'air extraits minimum. Cette réglementation est en cours de mise à jour en fonction des retours d'expérience qu'on peut avoir dans les bâtiments neufs notamment, donc les bâtiments performants en énergie. Et puis dans les établissements qui reçoivent du public, les conditions d'aération de ventilation sont soumises au règlement sanitaire départemental, donc qui varie en fonction de chaque département. C'est également soumis au code du travail si c'est des locaux, des bureaux par exemple. Et puis j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est le dispositif réglementaire de 2011. Donc je parlais de qualité de l'air intérieur, mais la thématique de la qualité de l'air intérieur a des impacts, notamment sur beaucoup d'autres réglementations qui sont liées aux bâtiments. Là j'ai pris l'exemple des bâtiments d'habitation neufs pour vous dire que le ministère et notamment l'aide réelle interviennent sur toutes les thématiques qui sont relatives à la qualité de la construction. Donc toutes les réglementations liées aux bâtiments neufs et existants. Alors pour les bâtiments d'habitation neufs, vous voyez que si on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur, on parle notamment de réglementation aération. Ça va avoir un impact sur par exemple la thermique, on en parlait tout à l'heure, on parlait d'étanchéité à l'air, on parlait aussi de consommation énergétique des blocs VMC tout simplement. Ça va avoir un impact également sur la réglementation acoustique puisque la VMC, on sait que ça fait du bruit. Donc le niveau de bruit des équipements individuels ou collectifs à l'intérieur des logements, ça va avoir un impact. Et puis sur l'incendie, on parlait également d'étanchéité des réseaux et puis de résistance au feu des réseaux également d'aération qu'on peut avoir. Le slide suivant présente un petit peu la transversalité avec les autres sujets qui sont liés à la construction et puis les sujets un petit peu actuels qu'on suit au sein du ministère. Donc il y a bien entendu les 50 mesures de simplification des normes de construction que vous connaissez peut-être. C'est en cours, c'est terminé quasiment à 80%. Et en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, ça concerne la révision des règles de désenfumage. Donc ça, c'est fait puisque c'est l'arrêté du 19 juin 2015 relative à la sécurité incendie. Et puis il y a une deuxième mesure qui concerne l'amélioration des exigences liées à la réglementation ventilation des bâtiments. Ça, c'est une démarche qui est encore en cours. Donc en ce qui concerne la thématique santé bâtiment, les DREAL et le ministère suivent également les thématiques un petit peu annexes à la qualité de l'air intérieur. Tout ce qui concerne les thermites, la muante, le plomb, mais aussi le radon, on en parlait tout à l'heure. Et puis le PNSE 3, c'est d'éclinaison régionale PRSE 3, c'est pareil, l'ARS en parlait tout à l'heure. Et puis également, j'en parlais précédemment, sur les thématiques thermiques et énergétiques. Bien entendu, il y a la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui est parue en août 2015 et qui va avoir des impacts non négligeables à la fois sur la thermique du bâtiment, mais aussi du coup sur la qualité de l'air intérieur au sein des bâtiments. Et puis le plan de rénovation énergétique de l'habitat via notamment les points rénovation infoservices, les espaces infos énergie, qui donnent du conseil aux particuliers et qui vont devoir s'adapter pour donner également des informations sur la qualité de l'air intérieur. Je vais passer du coup à la deuxième partie de ma présentation qui concerne le rôle des services déconcentrés et leur organisation. Donc je vous ai mis un petit schéma ici qui présente, alors je ne sais pas si on voit bien, oui c'est pas mal, qui présente un petit peu le rôle et l'organisation de chaque acteur sur la thématique de la qualité de l'air intérieur. Cette organisation en fait est issue d'une circulaire du 5 avril 2011 qui est en cours de refonte pour s'adapter aux nouvelles missions des services. La DGLN d'abord, donc Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, c'est un petit peu le pilote sur tout ce qui est réglementation et donc notamment avec l'animation et l'évaluation des politiques publiques en matière de construction. A l'intérieur de cette DGLN, il va y avoir une sous-direction qui s'appelle QC, donc pour QC pour Qualité et Développement Durable dans la construction, qui va être en charge plus précisément des questions techniques, économiques, environnementales dans la construction et notamment un lien avec les réglementations qui sont liées à la construction et c'est elle qui est notamment en charge de l'animation du réseau national bâtiment santé. Et puis à l'intérieur, enfin plus localement, sont présentes les DREAL, donc je l'ai présenté tout à l'heure, et puis les DDT pour Direction Départementale des Territoires qui sont en fait l'échelon départemental des services déconcentrés et qui vont avoir plus le rôle d'une animation d'un réseau local avec de l'information qu'on va donner au public, c'est-à-dire qu'on va faire de l'information descendante sur les nouvelles réglementations, mais aussi avec de l'information remontante, on va prendre en compte les différentes difficultés d'application des réglementations qui nous sont remontées par les professionnels et puis on va essayer de faire du coup évoluer la réglementation. Et puis on s'appuie également sur des organismes, alors un petit peu extérieurs comme le CRMA qui sont fortement quand même rattachés au ministère, mais également un petit peu plus éloignés comme par exemple les associations de surveillance de la qualité de l'air intérieur. Alors en Franche-Comté, c'est Atmo-Franche-Comté, en Bourgogne, je suis désolé, je ne connais pas, Atmosphère, voilà, merci. Donc on s'appuie sur ces services pour faire de la mesure et pour appuyer nos remontées d'expérience. Donc voilà sur cette deuxième partie, alors je vais passer aussi assez rapidement sur les actions qui sont menées André-Al Bourgogne-Franche-Comté. Donc d'abord, on fait de l'information aux professionnels, comme je disais tout à l'heure, donc ça passe par des journées d'information, on en a fait à Tijon ou à Besançon, mais toutes les DREAL en font dans toutes les régions. Ça s'appuie également sur des supports de communication qui peuvent être faits en interne service déconcentré ou qui peuvent être faits par des organismes extérieurs, tels que le CSTB par exemple. Et on anime également des groupes de travail, alors que ça peut être sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains ERP, c'est un travail qui va être mis en place, ou sur plus globalement santé et environnement, ça peut être sur la thématique monoxyde de carbone par exemple, donc on participe à tous ces groupes de travail pour bien faire le lien avec les autres réglementations de la construction. Donc lors de ces journées d'information ou dans les plaquettes de communication, on va communiquer sur différentes informations, donc le rôle des différents acteurs, alors qu'ils soient institutionnels comme je vous l'ai fait aujourd'hui, ou globalement le lien entre maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, entreprise du bâtiment, etc. On va faire de l'information sur les différentes obligations pour les propriétaires, sur les différents outils qui sont mis en place au niveau national, voire local, et puis sur éventuellement les aides financières qui sont attribuables dans le cadre de travaux. Et puis également une information sur l'impact du comportement de l'occupant, parce que ça occupe une grande place dans le respect d'une bonne qualité de l'air intérieur. Donc concrètement, en Franche-Comté et en Bourgogne, on anime par exemple la démarche pluraliste radon. Alors ça a été mis en place en Franche-Comté en 2011, mais ça a vocation à s'étendre sur le territoire bourguignon, notamment parce que le Morvan est concerné par la thématique. Et puis on s'appuyait sur des travaux de PMA. PMA, c'est une collectivité du côté de Montbéliard, pour ceux qui connaissent, qui fait beaucoup de dépistage de diagnostics. On a des partenaires à la fois à l'échelle nationale, comme l'IRSN ou le CEPN. Donc l'IRSN, c'est pour le radon. Puis le CEPN, c'est également pour le radon, c'est la protection nucléaire. Et puis des partenaires locaux, tels que ATMO, Franche-Comté, donc l'association pour la surveillance de la qualité de l'air intérieur, l'université de Franche-Comté, l'ADREAL, etc. Et puis vous pouvez voir également qu'on inclut les professionnels. Alors j'ai mis le logo de la CAPEM, mais il y a également la FFB qui est concernée. Donc les objectifs, toujours les mêmes, c'est de l'information de plusieurs publics, la sensibilisation des décideurs locaux, et puis l'accompagnement des actions locales sur la thématique. Et puis une deuxième action forte, qui se termine actuellement, mais Laure Fontaine tout à l'heure en parlera un petit peu plus précisément, c'est des FIBAT. Des FIBAT, c'est l'intégration dans le volet pré-BAT, donc pré-BAT, on en parlait tout à l'heure, des volets qualité de l'air intérieur et acoustique, pilotés par à la fois l'ADEME et l'ADREAL, donc ça c'était sur le territoire franco-ontois, et avec des opérateurs techniques, donc le CEREMA pour les mesures acoustiques et pour la transmission des questionnaires, ATMO Franche-Comté pour la mesure de la qualité de l'air intérieur et des polluants notamment, et puis l'IRSN pour la mesure du radon. Et je laisserai du coup Laure Fontaine présenter l'organisation et les résultats de cette campagne. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, j'ai mis mes coordonnées si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ensuite. Merci beaucoup Benjamin Choulet, on retrouvera votre présentation dans les états qui seront frais, les actes de cette journée technique proposée par Bourgogne Bâtiment Durable, donc tous ces documents vous pourrez les retrouver et pouvoir en disposer, je pense notamment au schéma que vous avez dû prendre un petit peu de temps à faire pour montrer comment la qualité de l'air intérieur concerne à la fois le ministère, les DREAL, les DDT et le CEREMA entre autres. Laure Fontaine, donc Defibat, c'est un projet qui associe vraiment beaucoup de partenaires et là on descend à l'échelle vraiment du territoire, comme on dit, de ce qui se passe localement, comment on s'est organisé avec Defibat et de quoi s'agit-il précisément ? Bonjour à tous, je vais vous présenter très très brièvement la mise en oeuvre concrète au sein de la Franche-Comté de cette opération qui s'est déroulée de 2012 à la fin de l'année dernière. Vous êtes donc chargée de territoire à l'ADEME, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc, pour vous donner une répartition géographique des logements, donc qui se sont, enfin les logements que nous avons plus recrutés au sein des bâtiments qui étaient équipés prébates, comme ça vous l'a été présenté tout à l'heure. Donc on avait des logements en Haute-Saône, dans le Doubs et dans le Jura. Donc au niveau des types de logements, nous avions bien sûr des logements individuels, de l'individuel groupé et aussi du collectif. Donc l'état de ces logements, pour certains, ils étaient existants, c'est-à-dire qu'ils étaient supérieurs à 2... Enfin, ils étaient habités depuis plus de 2 ans, construits et habités depuis plus de 2 ans. Et donc BBC initiale pour essentiellement les logements individuels. La plus grosse partie des logements étaient des immeubles qui avaient soit été rénovés, soit qui allaient être rénovés au cours de nos mesures. Et puis il y avait une maison individuelle neuve, donc je redétaillerai tout à l'heure comment ça s'est passé pour cette habitation. Donc un projet avec de multiples partenaires, au niveau national, ça a été présenté par Mickaël tout à l'heure, et au niveau local, donc il y avait les partenaires financiers, les experts techniques, que nous allons voir tout à l'heure, et puis bien sûr les bailleurs et les foyers qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes et donc subir les contraintes que toutes ces mesures ont engendré pour eux. Donc nous avons recruté des premiers bailleurs sociaux et les premiers foyers à la fin 2012, et nous avons pu commencer les mesures en tout début janvier 2013. Donc l'acquisition des données, donc un certain nombre de paramètres sur la qualité de l'air intérieur, donc les moisissures, comme ça a été dit tout à l'heure, qui étaient prélevées dans le séjour, dans la chambre, les polluants chimiques, donc qui étaient analysés avec ce qu'on voit sur le petit schéma au niveau du plafond, donc la mesure des NO2, la mesure des benzènes, des aldéhydes, ainsi que la température et l'humidité. Donc toutes ces mesures de qualité de l'air intérieur ont été menées par Atmo. Il y avait aussi des mesures particulières, donc avec des appareils qui prélevaient l'air tant à l'intérieur que à l'extérieur. Donc on voit le petit appareil vers le monsieur, donc appareil qui était relié à l'électricité et qui pouvait faire du bruit. Dans certains cas, ça a pu déranger les habitants. Dans d'autres cas, ils l'ont bien supporté. Et enfin, la dernière mesure, le CO2, donc qui était là au niveau de la jeune femme, aussi relié à l'électricité. Donc il fallait des prises disponibles pour tout ça. Donc les appareils de pollution qualité de l'air étaient installés en général un lundi matin et relevés le lundi d'après avec, pour les mesures de particules, par exemple, des prélèvements, des prélèvements, pardon, pendant les périodes d'occupation des logements. Donc le soir et la nuit, quand les gens étaient là, et on continue pour le week-end. Les mesures de ventilation et d'acoustique ont été menées par le CEREMA. On verra les résultats tout à l'heure. Et puis dans le cadre de la démarche pluraliste Radon, donc l'IRSN s'est associée à cette campagne et a posé des dosimètres qui étaient donc déposés pendant deux mois dans les locaux. Au niveau de la... Enfin, j'ai oublié, pardon, les questionnaires aux habitants et aux bailleurs, donc qui définissaient les habitudes et puis la qualité des logements, comme Mickaël l'avait présenté tout à l'heure. Et puis bien sûr, l'instrumentation prébate qui sera mise en relation avec ces différents éléments. Donc au niveau de la chronologie des mesures, nous avons démarré dès janvier 2013. Donc comme il a été tout à l'heure, à chaque fois dans un logement, il y a des mesures estivales et des mesures hivernales de manière à pouvoir faire des moyennes annuelles. Donc on a commencé sur les bâtiments existants, donc essentiellement des logements individuels, des barres de logements collectifs qui avaient déjà été rénovées, d'autres qui ne l'étaient pas encore. Donc c'est le graphique qui va de gauche à droite dans le transparent tout en bas. Et donc il y avait des programmes de logements, de rénovation qui étaient prévus. Pour différentes raisons, par rapport à notre temps qui incombait pour notre campagne, certains logements n'ont pas été, les travaux n'ont pas été mis en œuvre. Donc nous avons dû rechercher de nouveaux bailleurs qui avaient avancé un peu plus rapidement. Donc ce qui nous a permis de faire des mesures aussi dès la fin des travaux, donc ce qui s'appelait des mesures à réception, et puis de refaire après des campagnes de mesures hivernales et estivales. Et pour le cas de la maison neuve individuelle, donc on a pu faire des mesures dès réception, et puis les deux mesures adéquates. Donc au total, en Franche-Comté, nous avons réussi à recruter 18 logements, et dont 17 ont pu être exploités, puisque un foyer en cours de campagne a souhaité mettre fin à la démarche. Et donc ce sont au total 31 séries de mesures qui sont intégrées à ce jour à la base nationale qui nous a été présentée tout à l'heure. Pour chacun des foyers, un rapport a été édité, donc présentant les résultats et un certain nombre d'interprétations, donc des rapports un petit peu consistants, 25 pages. Et nous avons proposé aux bailleurs et aux occupants de leur faire une présentation orale. À ce jour, je regarde Benjamin, mais aucune demande ne nous a été faite. Donc quels sont les résultats maintenant ? Je vous les ai présentés sous forme de feu tricolore. On va commencer par la droite. Donc cette notion de conformité, oui ou non, a été définie dans certains cas lorsque la réglementation existe. Donc c'est le cas pour l'acoustique. Donc on vérifiait, enfin on mesurait l'acoustique par rapport au bruit intérieur du logement et aussi au bruit extérieur. Donc on voit que dans un cas, l'isolement de 30 dB n'a pas du tout été respecté. Et puis dans la moitié des cas, les mesures ne sont pas au niveau du seuil attendu. Mais on a pu remarquer que dans certains cas, les vitrages avaient bien été changés avec une préoccupation thermique, mais pas une préoccupation acoustique jusqu'au bout. Ce qui explique donc la majorité de résultats où il y a de la vigilance et donc un seuil pas atteint. Au niveau de la ventilation, donc la moitié des logements étaient équipés de ventilation naturelle, ce qui ne nous a pas permis de réaliser des mesures. Néanmoins, il y avait outre les mesures quantitatives pendant des approches qualitatives et on s'est aperçu que dans de nombreux logements, les bouches étaient obstruées ou étaient non adaptées au projet. Et aussi un logement non conforme, un logement dans lequel nous n'avons pas pu faire les mesures parce que l'occupant s'y est opposé. En matière de radon, donc c'est là que nous avons les meilleures performances. Un seul logement avait atteint, avait dépassé le seuil des 300 becquerels par mètre carré. Et bien sûr, nous lui avons fait des recommandations, des propositions quant à la ventilation qui ont permis d'avoir ensuite des mesures plus correctes, on va dire. Néanmoins, ce logement se situe dans le Jura, qui n'est pas un des départements visés où on s'attendait à de tels résultats. Il faut dire aussi que beaucoup de logements sont en habitat collectif dans notre échantillon et donc on n'a pas forcément que des rez-de-chaussée, ce qui fait que c'est un peu favorable à la mesure du radon. En ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, donc c'est là qu'il y a le plus de voyants rouges. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la combinaison de l'ensemble des paramètres, donc le taux de CO2, le taux de confinement, le taux d'humidité et la température qui est liée, le taux de contamination en moisissure, et puis les mesures de polluants chimiques ou particulières. Donc certains logements pouvaient avoir des mesures entre guillemets défaillantes pour tous les paramètres. Donc c'est en général, quand il y avait 3 ou 4 paramètres pénalisants, c'est un feu rouge qui a été mis. Donc très souvent, lié avec la ventilation, on a des taux de CO2 très importants. Donc ça, c'est pour 4 logements. Donc ça pose effectivement après un problème au niveau de la qualité de l'air. Au niveau du taux d'humidité, nous avons eu 5 logements où il était inférieur à 40%, donc c'est-à-dire trop sec. Et aussi des températures médianes, comme ça a été cité tout à l'heure, aux alentours de 22 degrés. Donc ce qui explique aussi l'air sec. Et en matière de polluants chimiques, tous les bâtiments rénovés ont des beaux taux de NOx, un quart des mesures, par contre, avant travaux, étaient donc dépassés le seuil. Les seuils pour ces pollutions chimiques et particulières, sachant qu'il n'existe pas de réglementation dans le logement, nous nous sommes orientés vers les valeurs guides applicables en établissements recevant du public. Voilà. Que vous dire encore ? Au niveau des PM, il y avait un logement qui était fortement attaqué, mais les PM aussi à l'extérieur, puisqu'on les mesurait des deux côtés. Les particules fines, c'est ça ? Voilà, les PM2,5, les particules, le taux à l'extérieur était aussi très important. Donc on voit aussi que les résultats ne sont pas forcément seulement inhérents à la rénovation thermique qui a pu être faite. Le comportement des usagers quant à la ventilation et l'usage de bougies, comme on a pu le dire tout à l'heure, est lui aussi très impactant. Donc ces données vont maintenant être exploitées dans le cadre de l'OQIAI pour les confronter aux autres échantillons des six autres régions et puis mises en relation avec les données prébattes aussi. Donc voilà pour les premiers résultats locaux. Merci, Laure Fontaine. On peut vous applaudir et vous restez avec nous pour la partie question-réponse qui suivra les deux interventions qui vont compléter vos propos. Merci. Merci.